Musique Aujourd'hui la sixième et dernière leçon qui sera consacrée au Carpath et cette cette leçon la préparation de cette leçon a été à l'image de cette année universitaire du moins pour moi puisque vendredi après-midi ma liaison internet est tombée en panne donc vous allez avoir un powerpoint réduit puisqu'on a rétabli la liaison que ce matin à 11h15 ce qui laisse peu de temps donc deuxième chose que je voulais vous dire la semaine dernière on a dit, j'ai dit que la romancière l'ancienne institutrice Émilie Carle qui avait écrit ce livre à succès des années 90 la sope aux herbes sauvages traité de l'Argentera donc de l'Ubaï du Mercantour Argentera il n'en est rien le roman se passe dans la vallée de la Clarée 20 km plus au nord enfin aujourd'hui c'est filmé ce qui fait que comme la semaine dernière je vais être obligé à une certaine retenue puisque ça va passer devant plein de monde donc et ça passera sur le site sur le site de l'UTL en web le responsable Georges Lens est en train de me dire que ça serait bien que je fasse des leçons précédentes et en particulier celles sur le cochon le porc aux Pyrénées etc alors comme je suis faible et que je ne sais pas résister aux sollicitations je n'ai pas dit non donc il en a déduit que c'était oui c'est l'opérateur qui applaudit donc aujourd'hui les Carpathes pourquoi les Carpathes ? et bien à cause de la couleur du fond de l'écran que j'ai essayé de refaire à la couleur du drapeau polonais suis-je arrivé ? oui à peu près je me suis dit il faut absolument que je branche mon propos sur une actualité et en solidarité avec ce que ramassent les soldats polonais là-bas sur le front que tu parles un peu ukrainien là-bas sur le front que tu parles un peu de cette montagne qui borde le sud de l'Ukraine le sud de la Pologne le nord de la Slovaquie les Carpathes je ne savais pas dans quoi je m'embarquais car la production scientifique actuelle sur les Carpathes est fort réduite d'un côté nous avons les sites internet d'un autre côté nous avons les guides de voyage de tourisme etc et puis sinon nous avons l'encyclopédie universelle de Roger Brunier mais qui a déjà 30 ans et puis on a les vieux livres dont celui d'Emmanuel de Marton qui a écrit la précédente géographie universelle donc beaucoup de travail de recherche et comme je n'avais pas l'internet j'ai été obligé de tout faire à la main quand vous voulez obtenir la latitude de la longitude et l'altitude d'un point donné vous allez sur Google Earth vous allez sur géoportail tout apparaît tandis que là j'ai été obligé d'aller sur les atlas et sur les atlas où il y avait à la fin latitude et longitude ça m'a pris un temps fou je ne vous cache pas c'est passionnant voilà alors comme d'hab un dossier bibliographie webgraphie avec les livres que j'ai utilisés je n'ai pas marqué en bibliographie toutes les notes que j'ai pu prendre au cours de plusieurs missions de recherche et d'enseignement que j'ai pu faire en Roumanie et ailleurs dans les Carpathes parce que ces recherches ne sont pas publiables pour certaines vu que c'est le ministère des affaires étrangères qui m'avait demandé de les faire alors en me disant bon on vous paye grassement on vous paye le voyage donc vous le gardez pour vous voilà donc je fais le mystérieux excusez-moi ensuite document numéro 1 deux textes qui vous serviront de départ en SOT document numéro 2 les Carpathes situation avec une en bas une légende que j'ai essayé de corriger on aura la diapo en couleur comme ça vous y repérez mieux on revient au document numéro 3 sous les textes avec l'Ukraine occidentale dont l'Ukraine carpathique celle qui a modifié motivé cette leçon et en quatrième photo et bien les Carpathes en Roumanie Roumanie qui est le pays que je connais bien de tous ces pays des Carpathes que je connais le mieux pardon et que je connais bien donc les Carpathes sont une chaîne de montagne tout le monde a un dossier qui c'est qui n'a pas de dossier il y a des dossiers là devant et monsieur Alain les a discriminés très gentiment ceux qui n'en ont pas viennent se les chercher si ça bougeait ça serait bien voilà les Carpathes sont une montagne d'Europe centrale qui s'étend avec un double arc de cercle premier arc de cercle deuxième arc de cercle alors sur la forme il y en a qui ont des visions on va le voir et qui disent que c'est un S inversé donc si on dessine un S on le fait comme ça si on le fait inversé on le fait comme ça bon dès qu'on commence à parler des formes de paysages et de montagnes ça prête à caution qui couvre essentiellement trois pays la Slovaquie on va y revenir la Pologne l'Ukraine et puis surtout un quatrième la Roumanie les Carpathes sont moins élevées que les Alpes et ça a été une marotte de la géographie française de comparer les Carpathes avec les Alpes surtout d'Emmanuel de Martin dont je vais vous parler tout à l'heure c'est une montagne très boisée pour les tentinophiles sceptres d'autocar objectif lune nous avons des paysages carpathiques bien sûr avec la Castafiore qui chante dans les bois vous savez en faisant fuir les biches et on voit la vitre de la voiture potent sécurite qui commence à se fendiller altitude j'ai consulté trois atlas aucun d'accord donc 2655 mètres ou 2665 mètres quand on est en haut on ne doit pas s'en rendre compte mais enfin c'est un cours de géographie géographie universitaire géographie scientifique autant bien donner les chiffres dont on parle pour rapprocher cette montagne et ses différents pays deux textes deux textes que vous avez en document numéro 1 et que nous allons lire ensemble un premier texte qui date du 19ème siècle je n'ai pas mis la date parce qu'elle n'est pas sur le livre je soupçonne que c'est 1880 1885 tiré de l'encyclopédie de Louis Grégoire qui était très très bien avant l'internet et qui m'a beaucoup servi d'ailleurs pour la préparation et un second texte tiré de l'encyclopédia universalis rubrique Carpath lisons-les l'un après l'autre le premier Carpath on note déjà l'orthographe grandes chaînes de montagne de l'Europe centrale qui se développent il y a deux fois qui se développent ça fait plus riche en demi-cercle depuis la vallée de la Morava au nord à l'est et au sud-est de la plaine hongroise entre la Hongrie la Galicie la Bucovine et la Roumanie on va revenir sur les mots utilisés parce que les localisations utilisées parce qu'elles ont changé mais dans cette région il n'y a qu'une chose qui soit stable c'est la montagne tout le reste ça n'arrête pas de bouger et l'agression l'agression russe sur l'Ukraine n'est que le dernier épisode de de combat sanglant de violente manifestation mais là je pense qu'il y a eu les conférences de Jean-François Soulet qui vous ont éclairé au point de vue historique et géopolitique sur cette évolution on va y revenir mais d'un point de vue très géographique document B sous la plume d'André Blanc un vieux collègue dans l'encyclopédia Universalis les Carpathes constituent l'essentiel du système montagneux de l'Europe centre-orientale elles offrent la forme d'un S inversé tournant dans sa convexité principale vers le nord dans la direction de la plateforme polonaise qui est là et qui se termine au plateau de Lublin ici qui est actuellement à cheval sur la Biélorussie et sur l'Ukraine et vers l'est vers la plateforme Mont-Eldav qui est ici mais on va voir aussi le Mont-Eldavie qui a beaucoup bougé je continue la lecture j'expliquerai après sur plus de 1500 kilomètres cet ensemble de chaînes de massifs de bassins intérieurs occupe une partie du territoire de cet état et regroupe 18 millions d'habitants dans les années 2000 alors plus de gros on va dire 20 millions d'habitants mais je ne suis même pas sûr que ça a augmenté demeuré EES c'est les Carpathes jusqu'à la seconde guerre mondiale un foyer d'endémie un refuge de population un réservoir de richesses inexploitées un milieu de sociétés archaïques les Carpathes étaient considérés comme un milieu répulsif between guillemets les plans de développement économique dans le cadre de chacun des états se sont efforcés avec plus ou moins de succès d'intégrer chacune des régions carpathiques aux économies nationales de valoriser les ressources naturelles de transformer les populations et les sociétés locales en ce début de 21ème siècle compte tenu des profonds bouleversements politiques et économiques survenus dans la région en particulier l'effondrement du système soviétique le stade national est dépassé par la mise en place d'une coopération inter-étatique dont une organisation la convention des Carpathes est le moteur bien sûr ça a été écrit avant la guerre l'agression contre l'Ukraine il est bien évident que la guerre est un accélérateur de l'histoire mais je vais le dire alors dans ce texte on se rend compte que d'abord l'orthographe de la montagne a changé Carpathes ça s'écrivait K-H et ça se prononce à la russe comme en arabe K-H c'est Karpat bon maintenant c'est Karpat c'est comme ça la vallée de la Morava la voilà au nord ensuite toujours dans le texte de Louis Grégoire la Galicie alors la Galicie c'est une région qui est partagée entre l'Ukraine actuelle et la Pologne actuelle je dis bien actuelle parce que jusque dans l'entre-deux-guerres ça a été des territoires disputés jusqu'en 1945 actuellement les Polonais et les Ukrainiens sont alliés mais s'il y a bien deux peuples qui se sont pompés dans une espèce d'herbier régional c'est bien ces deux pays ces deux nations voilà pour la Galicie la Bukovine c'est cet espace que vous voyez ici à l'est ensuite on va parler de la Roumanie alors la Roumanie du XIXe siècle dont parle Grégoire elle était ici dans une province qui s'appelle la Valachie V-A-L-E-A c'est H-I-E et puis suite à la seconde guerre mondiale et suite d'abord à la première guerre mondiale la Roumanie s'est étendue dans sa dans sa configuration actuelle et elle s'est étendue au dépend de qui même pas sur la carte des Maguiars de Hongrie qui sont les grands perdants de ces recompositions je parle pas de ces peuples de paysans vivant au fond des forêts et se défendant contre les ours et contre les loups ce sont les rutaines c'est les premiers occupants ceux-là ne forment pas nation dont on en parle peu il y avait aussi du temps de Grégoire beaucoup de juifs au 19ème siècle 30% de la population de Liv dont on vous parle maintenant comme étant l'orthographe mais souvenez-vous avant l'agression russe on disait Love Love et du temps de l'empire austro-hongrois c'était Lemberg donc nous sommes dans des espaces où les localisations les populations ont considérablement changé j'ai parlé des juifs j'ai oublié les ciganes donc c'est bien quelque chose qui énerve les roumains c'est que l'on dise que c'est un peuple de ciganes les roms là vous savez qui est une ennemi de ces populations tiganes avec les cintilles avec les gitans etc etc quand vous vous promenez en Roumanie vous avez les villages bien alignés de part et d'autre du chemin ça c'est les allemands on ne dit pas les allemands les saxons qui sont arrivés au 15ème 16ème siècle territoire de colonisation comme les rangs canadiens si vous voulez vous avez les groupements de roumains de hongrois et puis à l'écart dans des hameaux dans des huttes plutôt crades avec vous voyez c'est dégradé alors devant vous avez des carcasses de voitures le vieux frigo qui ne marche plus c'est les tiganes complètement rejetés pas étonnant qu'ils viennent tenter leur chance Europe aidant du côté de Lourdes pour faire à la manche parce qu'en Roumanie ça ne marche pas bien sûr il y a un racisme extraordinaire terrible mais c'est des roumains bien sûr voilà donc je crois avoir évoqué ce monde géopolitique très fluctuant avec des évolutions économiques mais avec des disruptions pour parler comme maintenant dans les médias avec des effondrements des recompositions absolument spectaculaires qui se sont bien passées pour les plus aisés parmi la population et qui ont été absolument catastrophiques pour les plus pauvres comme d'habitude la problématique de la leçon venons-en venons-y plutôt pardon la problématique de la leçon consiste à mettre en regard l'unité physique de la chaîne chaîne montagneuse et l'organisation d'un tel espace entre les différents pays dont elle fait partie et je me suis rendu compte que les 7 pays c'est comme Blanche-Neige et les 7 Nains il faut faire des sous-groupes voilà Blanche-Neige et les 7 Nains dont l'action aurait pu se passer dans les Carpathes les nains qui vont le matin à la mine à Iao nous partons au boulot ils sont peut-être dans ces montagnes métallifères dont je vais vous parler bon passons il n'y a pas que Blanche-Neige le plan comme d'habitude sera en trois parties et je vous avais promis un plan quatre parties depuis le début de l'année mais je n'arrive pas à en faire un quoique là j'aurais pu en faire un mais ça serait boité quand même à la fin d'abord on va voir une moyenne montagne on ne rêve pas c'est une moyenne montagne 1600 mètres c'est même pas le mont aigu voyez-vous 1600 mètres c'est Otakam alors vous y êtes sauf que on n'est pas dans les Pyrénées deuxièmement une montagne partie de plusieurs états et troisièmement et troisièmement les enjeux spatiaux entre éclatement et intégration alors aujourd'hui je ne vais pas me mélanger avec les diapos parce que je vous tiens il y a un 5 ou 6 pas plus je n'avais pas d'image à vous montrer donc une moyenne montagne d'Europe centrale première approche que je vais se diviser entre paysages entre géologie structure et entre conditions climatiques qui entraînent la signature bio-géographique on ira rapidement sur les arbres pour ceux qui aiment ça mais bon on verra c'est un pays de forêt extraordinaire et la nature est d'une sauvagerie très forte que l'on ne trouve plus dans les Pyrénées je séjournais chez des gens en Transylvanie et la dame nous racontait que 15 jours avant elle voulait faire une tarte aux myrtilles donc elle était partie derrière la maison chercher les myrtilles et elle s'était retrouvée face à un ours voilà donc elle avait dit je n'irai plus chercher des myrtilles elle disait à son mari c'est toi qui iras l'autre qui lui a répondu on verra voilà je vous reparlerai de ces gens-là auprès desquels j'ai beaucoup appris en document d'appui pour cette diapo vous avez ici le même document que sur la dans le dossier il n'y a pas la légende j'ai bidouillé mais il y a de la couleur et ça vous permettra de vous repérer dans les paysages je vais reprendre ce que dit de Marton dans sa contribution à la géographie à la géographie universelle que j'ai mis en bibliographie il dit opposition topographique unité géologique quand une idée est bonne on n'hésite pas on la reprend la moindre des choses c'est de dire que c'est Manu pardon Emmanuel de Marton qui l'a trouvé donc je lui restitue la paternité de cette citation alors on a des altitudes moyennes les Carpathes culminent dans une montagne que rien distingue des autres qui est le mot GER et j'écris ça j'ai écrit ça sur ma préparation en lettres bâton GERLA RO RO CA voilà GERLA ROKA voilà le point culminant de toutes les Carpathes waouh on est soit à 2655 soit à 2665 mètres où sont où sont où est ce mont et bien dans les Hautes-Tatraces c'est à dire ici tout près de la frontière d'ailleurs avec la Pologne à quelques encablures de la frontière avec la Pologne et ces montagnes des Hautes-Tatraces si je vous mettais la diapos suivante peut-être que nous aurions ah c'est bien voilà voilà l'allure que ça alors c'est bien c'est pas des montagnes dangereuses pour ceux qui veulent faire de la randonnée pardon on dit plus randonnée maintenant du trekking ça a une autre allure voilà c'est le rêve avec une nature qui est là et alors je relis le guide du routard qui dit le guide du routard qui est toujours avec des superlatifs et dans ce pays les oeufs ont goût d'œuf le beurre à goût de beurre et le miel à goût de miel oui bon c'est vrai il n'y a pas de traficage avec les industries agroalimentaires ça reste nature quoique ça change à une vitesse phénoménale bien sûr et bien évidemment pas dans le pas dans le sens de l'authenticité de la conservation des saveurs et de la qualité des produits vous vous en doutez donc les Carpathes sont moins élevées que les Alpes les Carpathes sont moins élevées que les Pyrénées elles marquent l'extrémité l'extrémité est de cet énorme massif montagneux qui coupe toute l'Europe la semaine dernière nous étions dans l'Argentera c'est à dire ici Alpes française du sud Alpes française du nord Alpes suisse Alpes autrichienne et hop les Carpathes voilà l'ensemble quand j'ai fait ma programmation je n'ai pas du tout pensé à ça mais je m'en suis rendu compte en faisant la prépa ce qui fait que pour ceux qui ont bien retenu la mise en place de l'Argentera la semaine dernière on va répéter la même chose mais l'enseignement c'est la répétition donc la topographie comme on l'a très bien dit alors de Martone qui est de Martone Emmanuel de son prénom c'est un géographe de ce que je qualifie de géographie universitaire ou de géographie institutionnelle souvenez-vous quand je vous si j'avais eu le temps et surtout les images je vous l'aurai présenté il y a la géographie du départ la géographie allemande Humboldt-Rieter un élève français va les voir il s'appelle Reclus prénom Élysée je vous en ai parlé il fait une première géographie universelle non c'est la seconde il y en a eu une autre celle de Maitre Brun au début du 19ème mais bon c'était de la nomenclature il part dans tous les sens Élysée-Reclus en plus il est anarchiste internationaliste libre-penseur pour l'union libre et végétarien il disait légumiste mais bon donc vous voyez il n'était pas trop dans les cadres la commune là-dessus devinez de quel côté il est on le coque ça avait les mains pleines de poudre on l'en voit réfléchir sur un ponton flottant une vieille carcasse de bateau désaffecté qui flottait dans la rade de Brest et comme il avait fait une grande liste de publications on le fait sortir de là on n'en voit pas une nouvelle Calédonie comme Louise et Michel mais on lui dit bon on te sort de là mais tu te barres alors il s'en va en Suisse dans le Jura Suisse où il crée une confédération jurassienne encore au Désanar et puis les Suisses en ont assez alors il disait bon on t'avait accueilli mais là tu donc tu t'en vas et il va à Bruxelles dans l'université libre de Bruxelles un pays très clérical très catholique avec une université tenue par l'église et là il y a quelques libres penseurs qui fondent ce qu'ils appellent l'université libre de Bruxelles et ils accueillent Reclus à bras ouverts qui fait ses cours voilà pour cette formation de la géographie mais Reclus a lancé les bases mais il n'est pas présentable alors là dessus en même temps que Ernest Davies dans son histoire générale de France écrit le roman national un universitaire qui s'appelle Paul Vidal de la Blache va reprendre les idées de Reclus mais alors on ne parle pas des villes parce que dans les villes il y a les luttes ouvrières on ne parle pas des ruptures des disruptions parce qu'il vaut mieux montrer la permanence les champs alors on va faire de la géographie rurale vous voyez ce que je veux dire c'est le développement de la colonisation on est à fond pour ces peuples du Mekong qui sont vachement contents de recevoir les bienfaits de la présence française en plus c'est vrai vaccination alimentation instruction non non il y avait des aspects positifs mais il y a l'autre aspect vous savez la canonnière sur le fleuve Mekong donc c'est bon voilà et ainsi Vidal de Lablache va lancer une géographie que j'appelle institutionnelle et cette géographie institutionnelle est encore dans l'université française parmi les gens qui font oeuvre avec Paul Vidal de Lablache Emmanuel de Marton qui en plus a le bon goût de se dépouser la propre fille de Vidal donc c'est une affaire familiale et il fait sa thèse sur un pays où la France en Europe orientale on disait à l'époque veut avoir de la présence en Valachie qui s'appelle la Roumanie et la Roumanie est le seul pays où la langue soit latine on va en reparler et il fait sa thèse là dessus et il participe à la géographie universelle celle dirigée par son beau-père et par Louis Gallois mais on cite moins Louis Gallois parce que Louis Gallois a perdu la tête donc il est devenu complètement en marche mais il n'a pas voulu céder la co-direction de l'encyclopédie de la géographie universelle et qu'il avait commencé avec Vidal de la Blache alors ça s'est mal terminé mais les gens qui perdent la tête généralement ils ne s'en rendent pas compte ça doit être bien finalement bon voilà bon allez on ne rêve pas ça n'arrive ça n'arrive pas qu'aux autres bien alors voilà pour je vous ai fait ce petit pansomme sur la géographie française en Europe orientale c'est une sphère d'influence de la France qui essaiera de bien s'établir souvenez-vous de la petite entente entre la France la Tchécoslovaquie et la Roumanie dans l'entre-deux-guerres sauf que la France n'a absolument pas soutenu la Tchécoslovaquie quand celle-ci s'est fait envahir par l'Allemagne nazie au prétexte république tchèque et que ses sudètes étaient très malheureux voilà mais bon c'est pour ça que nous avons cette littérature française géographique concernant les Carpathes concernant la Roumanie et c'est un mouvement qui se continue encore quand vous allez à Bucarest vous avez plein de gens qui vous parlent français comme ça là donc il faut faire attention parce que les gens comprennent donc il ne faut pas vous savez avoir ces pratiques très libérées vous savez des touristes qui croient que personne ne comprend ce qu'ils disent qui parlent voilà bien je reviens à mon cours nous avons Vidal de la Blache distingue deux Carpathes le premier celui-ci et le second celui-là séparé par un retracissement de la chaîne qui se réduit à 100 km et un abaissement considérable de celle-ci puisque les cols sont à moins de 800 m donc c'est une montagne qui est longue mais c'est une montagne qui est compartimentée et voilà ce qu'on a remarqué d'emblée bon alors on va voir les Carpathes du nord-ouest elles ont la forme d'un arc bandé vers le nord alors dans cette forme d'arc bandé vers le nord il n'y a pas de grandes lignes directrices elles sont très morcelées elles sont coupées de nombreux bassins de bassins qui sont reliés par des rivières qui coulent souvent en gorge ça nous donne des pays qui au point de vue touristique sont d'une suffocante beauté que ça soit dans le sud de la Pologne ou que ça soit en Slovaquie je ne veux pas faire un agent de voyage mais il ne faudrait pas le dire d'ailleurs mais si vous avez l'occasion allez-y c'est beau c'est extraordinairement sauvage le seul contraste dans cette partie nord des Carpathes se marque entre une zone externe celle-ci et puis une zone interne alors la zone externe c'est d'abord ce qu'on appelle les petites les Carpathes blanches ensuite les petites Carpathes et puis ensuite courant sur l'Ukraine et sur la Pologne une chaîne qui s'appelle les Beskides j'écris Beskides au tableau mais là encore n'attendons pas de montagnes fabuleusement fabuleusement fortes nous avons là des fliches vous vous en souvenez on a vu les fliches quand on a fait la côte au Pays Basque c'est des intercalations d'argile de sable et de grès extrêmement extrêmement ductiles voilà pour les cruciverbistes je vous pouvez m'excuser j'écris mal mais avec ces marqueurs on fait du patinage et il n'est pas artistique là voilà donc des fliches des fliches graiseux et dans la carte que vous avez sur le dossier et c'est le numéro 3 sur la carte qui est en diapositive et c'est en vert c'est le numéro 1 pardon on appelle ça les carpates occidentales extérieures car l'intégration à la à la à la convention des carpates fait qu'on a rebaptisé toutes ces chaînes de montagne déjà que les événements politiques et l'histoire avaient changé le nom des villes et changé le nom des pays voilà que maintenant on change le nom des différentes parties des carpates donc je fais bien appel à votre sagacité et à votre attention pour pas vous mélanger de trop je dis je fais appel mais j'ai quand même passé une petite demi-heure avant de tout classer et personnellement donc voilà et au sud de cette première zone vous en avez une autre celle-là plutôt vers le nord où on voit des irruptions de terrain granitique tiens tiens ça rappelle pas les Pyrénées ça rappelle pas l'Argentira et ces irruptions ces irruptions pardon de terrain granitique vont donner toute une série de 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 reliefs spectaculaires avec parfois sur le granit des morceaux de terrain calcaire eux aussi portés en hauteur et qui résultent je vous le dis tout de suite de la sédimentation du secondaire qui a été portée en hauteur tout comme les Pyrénées et les Alpes que nous connaissons déjà au moment de l'orogénie au début du tertiaire donc ces massifs cristallins on les appelle maintenant les Carpathes occidentales intérieures mais le nom c'est les Tatras voilà les Tatras au féminin souvenez-vous c'était le nom d'une voiture la Tatra construite du temps du régime de type soviétique dans l'ancienne Tchécoslovaquie les Tatras c'était les bagnoles un peu classe voilà grosse voiture pour pour ceux qui grâce à leur travail et à leur action politique à leur dévouement au parti avaient le droit d'avoir des grosses voitures mais bien sûr pas pour se reposer non pour bosser pour l'édification du socialisme bon je je vous raconte pas et là un paysage aussi d'une extraordinaire complexité avec un dédale de sommets avec des ouvertures avec des bassins avec des parois et l'hiver avec de la neige j'anticipe déjà bon on continue les Beskides les Tatras et vers le sud débordant vers la Hongrie une espèce d'ennoyage un peu comme dans le Piémont Pyrénéen avec des mollasses des matériaux arrachés qui vont qui sont tombés dans une fosse piégeant au passage quelques hydrocarbures et c'est la partie hongroise de cette partie avec en plus et c'est l'originalité des Carpathes des terrains volcaniques qui datent du primaire et on va retrouver ces terrains volcaniques dans la composition des sols qui vont devenir particulièrement fertiles donc je répète petites Carpathes Carpathes Blanches Beskides Tatras et ici en loyage et terrains volcaniques prenons après l'enseignement dont je vous ai parlé qu'on retrouvera tout à l'heure sur les cartes prenons maintenant l'autre partie les Carpathes du sud-est et là on a un arc montagneux continu un arc quand on dit un arc c'est qu'on va tirer donc bander vers l'est d'une façon considérable repoussant ici les terrains sédimentaires avec avec les mêmes d'ailleurs ça s'appelle le Beskide ici avec les mêmes terrains de 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 fliches griseux que que au nord on va les appeler dans la nouvelle nomenclature et vous l'avez sur votre dossier les Carpathes orientales extérieures alors on les appelle aussi les Carpathes Moldave alors voilà le mot Moldavie waouh alors pour le mot Moldavie ça va vous me suivez ? c'est pas trop compliqué ? j'y viens Moldavie on la connait la Moldavie vous avez vu ce film qui s'appelle je vous trouve très beau ? voilà avec cette jeune femme charmante qui va absolument aller gagner de l'argent en Europe et qui va épouser ce pauvre comment il s'appelle ? blanc qui est un paysan j'aime beaucoup ce film parce que tout à fait au début du film la première épouse de blanc elle avait la avait la la triuse électrique elle prend le jus clac elle le crame là à l'écran c'est remarquable bon on espère qu'elle était diabétique ah non je suis filmé donc j'arrête non non là il ne faut pas que je j'allais vous dire j'espère qu'elle était diabétique ça a senti le caramel dans les tables bon non mais même avec la caméra je ne peux pas m'empêcher il faut que je le dise alors cette main est la vie actuellement c'est un pays qui était un ancien pays soviétique capitale chisinao ou chisinao et ils ont une partie qui est séparatiste la transnitrie il y a toujours les mots trans vous allez voir et ce n'est pas des choses de wok là le trans on va le voir dans les appellations ça veut dire trans et sub on ne s'arrête pas de changer de sens la transnitrie qui est séparatiste j'aimerais pas être la présidente de la république moldave actuelle elle doit dormir moins bien que moi mais je dors très bien alors cette moldavie s'appelait autrefois la Bessarabie jusqu'en 1945 et faisait partie de la Roumanie mais comme la Roumanie a choisi le movikant pendant la seconde guerre mondiale les russes Staline a décidé de faire de cette Bessarabie un glacis il a appelé moldavie or auparavant toute cette partie s'appelait la moldavie ici vous avez la Valachie et ici vous avez la moldavie vous me suivez ? ça a encore changé de nom alors on ne sait plus à quel sens se vouer comme disait saint Marc celui de la lessive bien sûr je ne fais pas de prosélytisme religieux vous vous en doutez bien je suis bien donc nous avons la même chose qui se poursuit là mais avec l'ourogénie que je vais vous expliquer mais vous avez déjà les clés de l'explication cette partie centrale va se trouver portée en hauteur mais alors là bien avec de la massiveté avec du glacier dans les sommets et on les appelle les Alpes et comme cette partie le 7 s'appelle la Transylvanie on les appelle les Alpes de Transylvanie c'est comme ça que les roumains les appellent alors Transylvanie bien sûr ça sent ça sent Tintin ça vous vous en souvenez de la Sildavie de Tintin là c'est la Transylvanie et nous avons une forte montagne on le verra sur la diapositive que je vais vous passer tout à l'heure je préfère rester sur la carte car c'est compliqué et puis alors dans la Transylvanie une espèce de plateau surélevé je vais vous expliquer pourquoi et puis là les Carpathes remontent vers le nord ça fait le numéro 6 que vous avez sur la nouvelle nomenclature mais qui autrefois s'appelle encore pour les géographes qui sont un peu durs à la détente le Banat le Banat qui est actuellement coupé en deux autrefois tout le Banat était Magyar était Hongrois et depuis depuis les traités après la première guerre mondiale il est coupé en deux il y a la moitié qui était à la Roumanie qui a fait la bonne affaire parce que s'ils avaient mal joué la Roumanie pendant la seconde guerre mondiale pendant la première ils ont très très bien joué et ils ont doublé leur superficie et l'autre moitié du Banat elle est hongroise et qui c'est qui n'est pas content ben les hongrois surtout les hongrois qui se trouvent actuellement en Roumanie et qui n'ont absolument pas envie d'être en Roumanie et qui même méprisent les roumains en disant que c'est des belcaniques que c'est des orientaux que c'est des des crypto-turcs des ottomans déguisés enfin bon c'est beau l'amour surtout quand ça s'exprime avec tant de véracité j'ai pu le vivre d'une façon extraordinaire dans mes différentes pérégrinations à travers la Roumanie au cours des missions voilà donc vous avez et puis vous avez une zone interne ici une zone interne numéro 4 sur le dossier que vous avez et qui se marque beaucoup dans les maramures j'écris tout en lettres bâton pour paquets de photos d'orthographes les maramures qui est une région absolument charmante de sommets de montagnes de forêts de cultures avec des gens qui vivent j'allais dire comme avant mais je me méfie parce que la dernière fois où je suis allé en Roumanie ça date de 12 ans donc je présume que ça a dû changer à une vitesse folle quand j'y allais tous les deux ans que je bossais sur la Roumanie ou tous les ans déjà d'une année sur l'autre je me rendais compte des changements dont je pense que je me méfie beaucoup de mes souvenirs d'enfance voilà et puis ces Carpathes remontent dans le Banat je l'ai dit et puis paf vous avez un petit appendice ici qui est dans la république serbe ex-Yougoslavie autre pays qui a disparu alors je ne vous parle pas de la Yougoslavie parce que là je pense que ça sera l'année prochaine si je fais court je vous ferai une leçon sur la Yougo enfin pardon sur l'ancien espace du Yugoslav et alors là bien sûr on prendra la calculette et puis il faudra bien tout calculer voilà on y retrouve toujours les mêmes types de matériaux donc partie centrale Tatra et Alpes de Transylvanie du granit porté en hauteur avec des morceaux de calcaire et puis ici et ici des fliches grézeux c'est pas avec du fliches grézeux qu'on va faire des montagnes hardies les montagnes hardies nous les avons sur le Pibest nous les avons sur le Beuth sur le Pic de Gère d'accord sur l'Est Tibète au dessus d'Arthèse d'Assan ça c'est de la montagne nous les avons en Sierra de Guara là il y a du calcaire tandis que là mais c'est très doux c'est extraordinaire et puis il y a une atmosphère et puis il n'y a pas beaucoup de monde et puis on sent que la forêt est là donc la Roumanie il y a 15 ans de ça c'était le c'est le seul pays où j'ai vu des moines orthodoxes indeed couper un pan de forêt avec les arbres il se fera un monastère et autour du monastère et bien ils vont cultiver en faisant les 3 huit 8 heures de travail 8 heures de méditation et 8 heures de sommeil et comme dans la religion orthodoxe le clergé a le droit de convoler en juste noce c'est bien avec des trucs très amusants voilà donc voilà ces paysages j'espère avoir été clair en vérité c'est très compliqué mais l'unité elle vient et ça sera mon second point elle vient de la géologie et de la structure nous avons là une orogénie qui s'est mise en place en même temps que les Alpes pas que les Pyrénées les Pyrénées sont un peu antérieures à l'Eocène il y a 50 millions d'années et c'est consécutif au jeu de la plaque africaine qui monte comme d'habitude sur la plaque rasiatique comme mais par l'intermédiaire d'une plaquette dans les Pyrénées c'est par l'intermédiaire de la plaquette ibérique et là il y a une je peux effacer oui j'avais effacé ça voilà la plaque rasiatique waouh voilà la plaque africaine et là au niveau de la bande italienne oula qu'elle est belle mon adriatique voilà la Grèce vous avez reconnu vous avez je vais le faire en rouge pour faire de la super didactique comme au collège quand il y a un inspecteur vous avez la poussée qui s'exerce par l'intermédiaire de cette plaque qu'on appelle la plaque tyrénéenne comme la mer tyrénéenne et ça va nous faire des ongles concentriques avec les Alpes tiens tiens et puis là ici avec les Carpathes voilà voilà pour la mise en place bien sûr les Carpathes elles sont loin loin à l'est elles sont loin 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 au nord et elles vont buter ici sur tous les massifs anciens herciniens massifs schisteux renans massifs de bohème monts métallifères et ce qui va donner empêcher les dynamiques de terrain alors on va se trouver avec consécutivement à cette à cette à cette a cette orogénie on a les vieux terrains anciens les terrains sédimentaires là il faudrait que je fasse le dessin mais j'en prends pas le temps mais vous avez compris et puis vous avez la poussée qui va arriver comme ça ce qui fait que les terrains anciens vont se trouver portés en hauteur mais avec une particularité que nous avons dans les Alpes du Sud précisément dans la vallée de la Clarée romand d'Emilie Carles mais qu'on n'a pas vu pour l'argentéra vous avez les terrains anciens portés en hauteur et comme la poussée vient du Sud tous les terrains sédimentaires vont passer par-dessus en énorme charriage en nappe de charriage vont passer par-dessus les terrains cristallins dont il ne va rester que quelques morceaux en hauteur avec un petit peu de calcaire du bassin sédimentaire le voilà le calcaire là vous allez la voir là ici des petits morceaux de calcaire on y ajoute des failles transverses et vous avez ce dispositif montagnard si vous voulez mieux le comprendre je vous renvoie au croquis du dossier sur la leçon argentéra de la semaine dernière quand on voit ceux qui veulent ceux qui ont perdu le dossier ou qui l'ont oublié ou qui ont oublié de le prendre vous vous inscrivez vous mettez argentéra au dos de la feuille d'émargement voilà alors là dessus ça se passe au début du tertiaire comblement des parties en contrebas ici zone de friche piégeage d'hydrocarbures de gaz naturel métamorphisme de contact on a des minerais plomb zinc cuivre comme dans les Pyrénées avec en plus un peu de minerais de fer dans les poches et avec en plus de l'or et de l'argent voyez la légende de Blanche-Neige elle est là la légende de ces nains de la montagne qui vont chercher le minerais et qui courent dans beaucoup d'histoires elle est là aussi alors depuis c'est une zone avec une néo-tectonique très active ça continue je vous ai dit qu'il y a eu du volcanisme il n'est plus actif mais il y a de la séismicité d'une façon extraordinaire début du fin 19ème début 20ème Bucarest a été ravagé par un séisme et la terre tremble je sais mais nous dans les Pyrénées on est habitué aussi combien de fois on entend passer le métro dans la vallée de Bat-sur-Guerre on ne fait plus attention presque sauf la grange quelques bâtiments qui décorent les façades de petites fentes qui sont charmantes et il faudra expliquer ça à l'assureur je passe au point 3 géologie structure unité à l'ensemble ça continue de se former les conditions climatiques et la signature bio-géographique ça finit à quelle heure moins le quart ouais ça va je suis dans les temps donc les Carpathes contrairement aux Pyrénées aux Alpes se marquent avec latitude et continentalité alors latitude je vous donne quelques chiffres je vais vous les donner en 30 secondes j'ai peut-être en mis une demi-heure à les trouver mais je me suis régalé parce que j'ai fait du hors-sujet je me suis régalé 50 degrés de latitude nord ici à Zapokan non c'est pas Zapokan qu'il faut dire c'est Zakopan pardon c'est une station de sport d'hiver qui est en Pologne ici là il y a un monde qui s'appelle Stol S-T-O-L et on est à 44 degrés nord donc ici on est à la latitude des Pyrénées donc on est au nord et bien au nord bon longitude Jablonika en Slovaquie ici juste au dessus de Bucarest Jablonika Jablonika 17 degrés est alors nous ici on est déjà à l'est vous le savez mais le 0 degrés il est au supermarché le clerc d'Ibos donc nous c'est 0 degrés 0 0 puis une poignée de secondes là 17 degrés et si on va à Bakao dans dans l'ancienne Moldavie roumaine mais voilà on est à 26 degrés à l'est donc nous avons une chaîne de montagne qui est au nord et qui est à l'est et c'est plus la peine de faire des comparaisons avec les Alpes comme le faisait Demarton et avec les Pyrénées comme je n'arrêtais pas de le faire pendant toute cette leçon voilà si on prend les distances à voile d'oiseau c'est mieux quand même les distances à voile d'oiseau 2200 2200 km de l'océan Atlantique mais 2800 km du Cap Nord vous savez le Cap qui est tout en haut de la péninsule scandinave 2600 km de l'Oural bon heureusement que les charrues ne vont pas vite et vers le sud 1000 km de la Crète mais coupé du sud par toute une série de montagnes et balcaniques donc nous sommes dans un milieu qui est au nord qui est à l'est et qui est fermé sur lui-même donc continentalité mais une continentalité dont nous ne l'avons pas idée on sort ce matin et à grand peine de 10 jours de froid et je ne sais pas quand c'est il s'est mis à neiger un soir il a fallu mettre deux heures pour allier Tarbes à Lourdes parce que les voitures ont roulé au pas etc etc mais 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 dans les Carpathes roumaines c'est rien les gens ils rigolent et ils ne pas à la DDE pour demander le chasse-neige qu'est-ce qu'il faut ? il reste à la maison alors il alors il fait des températures mais remarquables moins 15 alors on se met dans une pièce où il y a une espèce de cube en faïence c'est le poil et là on se met à côté on a chaud on est bien les lits sont tout autour voilà on met les vêtements à chauffer dessus quand ils sont bien chauds on les met sous les drodons comme ça le matin les toilettes elles sont rapides on se rhabille voilà c'est le froid intense froid intense de l'hiver chaleur intense de l'été avec des chaleurs lourdes et qui se terminent avec de beaux orages mais mais dès le lendemain tout a séché parce que c'est l'été donc hiver froid voire très froid été chaud voire très chaud les perturbations qui viennent de l'océan 2200 km elles arrivent très atténuées et l'hiver l'air il arrive de Sibérie et quand il arrive de Sibérie ça va encore il fait que moins 15 ce qu'on a sur LCI quand on regarde les colonies de vacances sur le front là et en Ukraine mais quand il arrive du pôle là c'est l'air polaire et ça peut ça peut ça peut tout bloquer c'est ce qui est arrivé à Napoléon 1er c'est ce qui est arrivé à Adolf Hitler voilà donc tout est bloqué alors on nous montre à la télé ces temps-ci parce qu'il y a eu le même phénomène en Amérique du Nord les gens prennent une casserole d'eau ils la jettent en l'air et elle le gèle et bien voilà donc les doigts les oreilles le nez la vodka voilà parce qu'il faut mettre le chauffeur central non je suis filmé donc je dis rien voilà sur les sommets précipitations sous forme de neige précipitations sous forme de neige mais avec des quantités de neige énormes et alors les habitations traditionnelles on verra une diapositive tout à l'heure elles sont avec des toits mais qui sont quasiment à la verticale pour pas que la neige reste dessous et avec des espèces de phénomènes pour pas que quand vous ouvrez la porte le matin vous ayez les deux mètres de neige qui ont dégringolé pendant la nuit voilà donc c'est très bien organisé bien sûr le rôle de l'exposition joue beaucoup et nous avons dans les Carpathes des vignobles des vignobles sur les endroits les mieux exposés vous avez certainement entendu parler du vignoble de Toké T-O-K-A-Y le vin hongrois qui c'est qu'en a bu hein ouais bon là c'est très agréable ils font aussi des vignobles ici en Roumanie mais l'ivraie c'est moins agréable disons qu'il faut en boire beaucoup bien exposition phénomène phénomène d'abri dans les bassins avec des microclimats extraordinaires alors qu'au dessus on se gêne et bien dans le bassin il fait il fait meilleur alors que dans le bassin vous avez brouillard givrant sur les sommets bien sûr il fait moins de 10 mais vous avez le soleil vous l'avez peut-être noté en Sierra de Guarra quand vous êtes vers Al-Quesar et puis vous avez Barbastro en bas il fait moins 5 moins 6 et puis vous êtes à Al-Quesar il fait meilleur il fait 1 ou 2 mais enfin il fait quand même froid bien sûr voilà alors avec une telle disposition et comme toutes les montagnes bien sûr les Carpathes sont un centre de dispersion des eaux un centre de dispersion des eaux mais qui est quand même remarquable avec d'un côté tout le système danubien voilà le danube qui passe là Bratislava Vienne le beau danube bleu bon il ne reste pas longtemps parce qu'il va ramasser tous les affluents en particulier le Moures qui viennent qui viennent de la zone interne très très chargé en matériaux fins franchissement du Carpathes ici par le danube aux portes de fer j'ai quand même été déçu ah oui j'avais vu les Victoria Falls en Zambia en Zambie à côté enfin non enfin bon c'est les portes de fer les roumains sont vachement contents d'autant plus qu'ils ont piqué cette partie au hongrois donc ils sont encore plus contents et puis le danube va partir par là il s'est jeté dans la mer noire et ici vous avez le Niestre et vous l'avez marqué E sur la carte je soupçonne une erreur une erreur de tracé je pense que cette carte est fausse le tracé est par là voilà le Niestre qui va lui aussi se jeter dans la mer noire à Odessa donc on est dans des noms que l'on entend actuellement à la radio montagne dispersion des eaux montagne enneigée montagne chaude montagne avec étagement de la végétation c'est une montagne forestière mais sur les hauts sommets il n'y a pas d'étage alpin comme dans les Pyrénées ou les Alpes mais vous avez l'étage des estives et nous avons des estives dans les Appalaches que ça soit en Roumanie que ça soit en Ukraine que ça soit en Slovaquie et ces estives elles ont un nom et je ne vais pas résister au plaisir de l'écrire au tableau je peux effacer là vous avez pris non vaut mieux que je l'efface d'ailleurs oulala ouais d'accord bien alors en Roumain on les appelle les plaï ou riz pla i ou riz plaï ou riz et en ukrainien c'est pas en ukrainien c'est en rutaine on les appelle les polonilis voilà avec des déplacements de bétail de la transhumance des remus et un jour dans les maramures on me dit ah vous allez voir le bétail c'est un soir il va rentrer des estives là c'est une transhumance et je vois arriver quatre malheureuses vaches c'était l'été des vieilles une qui avait le veau j'ai dit mais c'est pas une estive ça c'est un bois là et là je me suis rendu compte que il fallait il fallait voir que j'explique longtemps alors j'ai arrêté j'ai parlé d'autre chose voilà nous avons un fonctionnement d'espace montagnard je ne voudrais pas faire du déterminisme à la Élysée reclue mais la même montagne va provoquer avec l'étagement de la végétation les mêmes types d'activités je vous parle des estives parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué j'ai eu une affection particulière pour les levaches et en particulier pour les vaches mais ce qui caractérise cette montagne c'est la forêt il y a des forêts partout donc plutôt tiens ça s'est arrêté alors là je ne sais pas ce qui s'est passé ça marche mais non je n'ai jamais demandé ça moi voilà donc la forêt plutôt vers le sud forêt de chênes forêt de hêtres plutôt vers le nord d'Épicéa plutôt vers le nord forêt de sapins et forêt de hêtres et j'ai eu le spectacle lamentable dans les Alpes de Transylvanie en 2009 8 de voir sur des kilomètres les forêts coupées c'était au moment de la chute du régime de Chéoshescu donc des apparits chiques qui s'étaient reconvertis en entrepreneurs vendaient bradés très certainement des boisements de chênes cinquantenaire et centenaire en les vendant à l'Ancon et la route traversait tout cela vraiment mal au coeur mais il y en restait quand même et des beaux morceaux et tout à l'heure je vous parlais de la sille d'avis de Tintin je suis sûr que Hergé a puisé son modèle là mais ces bois de chêne surtout ces bois de hêtres et ces sapins sont des sapins qui sont soumis au froid dont ils sont à croissance lente et ça vous donne un bois qui est dur mais en même temps qui possède les particularités de l'arbre et c'est là que l'on trouve le chêne le chêne et le hêtre le chêne et le hêtre de 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 cette montagne des Carpathes qu'on a appelé jusqu'en 1918 le bois de Vienne pourquoi Vienne ? parce que Vienne était la capitale de cet empire austro-hongrois je vais vous en parler tout à l'heure il faut que je me dépêche qui prenait tout l'espace et ce bois de hêtre dit bois de Vienne particulièrement ductile servait dans les bénisteries vous savez de la belle époque avec ces 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 champs de tournements qui étaient très très recherchés avec ces plaquages de marqueterie aussi et là on va passer au premier wagon de la compagnie internationale des wagon-lits qui s'est lancé en longeant bien sûr les Carpathes et en reliant Vienne à Constantinople voilà voilà pour l'étagement de la végétation voilà pour la forêt je crois que j'ai trop parlé mais je vous ai dit l'essentiel c'est au niveau des nomenclatures que c'est le plus dur encaissé je passe à la deuxième partie de mon propos je laisse tomber cette carte que vous avez bien dans le regard autre diapo une montagne partie de plusieurs états on va voir les états carpathiques les uns après les autres ensuite on va voir les recompositions territoriales remarquables je vais faire une petite concurrence mais à la marge à mes collègues historiens et en particulier à Jean-François Soulet qui fait un cours sur l'union soviétique je crois et qui doit vous parler de cette région et après on verra les activités mais j'en aurais bien parlé en même temps que je parlerai des états alors ces états carpathiques ou les parties des Carpathes occupées par les états on va distinguer les quatre principaux états et les trois états à la marge les quatre principaux états c'est la Slovaquie c'est la Pologne c'est l'Ukraine et c'est la Roumanie et si vous reprenez le document numéro 2 que je vous ai donné vous avez les plaques d'immatriculation Tchécoslovaquie CZ pardon République Tchèque CZ Slovaquie SK Pologne PL Ukraine je vous signale que les Ukrainiens et tous les voisins ne disent pas Ukraine ils disent Ukraine 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 ensuite la fameuse Moïdlavie capitale Chizinau à la place de l'ancienne Bessarabie la Roumanie la République Serbe la Hongrie et à Cher la Bosnie-Herzégovine donc les quatre principaux états carpathiques sont la Slovaquie la Slovaquie vous connaissez peut-être elle est devenue elle s'est séparée de la République Tchèque en 1993 personne n'en a parlé ça s'est passé entre Tchèque et Slovaque qui sont des gens bien élevés donc on leur avait imposé de vivre ensemble en 1918 au nom du principe des nationalités cher au président Woodward Wilson l'américain qui avait les cordons de la bourse c'était lui qui était le plus riche donc Clemenceau et les copains les autres le britannique et l'italien s'étaient inclinés sauf que en République Tchèque il y avait des sudettes sauf que en Slovaquie il y a des hongrois donc il y a une telle marqueterie de relief qu'il y a une marqueterie de population c'est un des éléments du problème Bantislava 500 000 habitants à 60 km de Vienne et là nous allons avoir les petites carpates qui commencent je l'ai dit tout à l'heure aux portes de la ville et puis ensuite vous allez avoir le Tatras les carpates blanches zones externes et le début des Beskides et j'ai pris dans les écrits géographiques universels celle de Belin la dernière écrite par Violette Rey je cite très boisé très sauvage ouvrez les guillemets la nature primitive semble encore y fonder la culture voilà et si vous allez vous balader en Slovaquie vous ne serez pas déçu de la nature vous allez en avoir alors point culminant de la chaîne et puis retomber au delà des Tatras vers la cuvette danubienne voilà pour la Slovaquie la deuxième le deuxième état carpathique c'est 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 la Pologne ah non j'ai un petit peu anticipé ouais j'ai pas eu le temps de faire un vrai powerpoint je vous prie de m'en excuser mais j'avais pas d'image donc c'était c'était bon c'est la Pologne la Pologne 10% de son territoire sont constitués par les Carpathes en l'occurrence les fameuses Beskides c'est encore écrit au tableau oui dont je vous parlais tout à l'heure sauf que la Pologne est d'un côté un pays tout plat d'un autre côté un pays complètement recomposé qu'on a fait glisser en 1945 de 300 km de l'est à l'ouest pour laisser de la place à la Biélorussie pour garder à l'Union soviétique ce qui s'appelait autrefois Königsberg et qui maintenant constitue l'enclave de Kaliningrad Königsberg est une ville allemande à 100% c'est là qu'enseignait Kant un des premiers géographes d'ailleurs voilà alors la Pologne manque d'altitude la Pologne manque de pluie il tombe en moyenne sur le reste il tombe sur l'ensemble du pays 600 mm par an et sur les les cartes polonaises la pluie d'usité va de 800 à 1500 millimètres vous vous rendez compte donc c'est un réservoir pour le pays d'eau et de forêt c'est aussi et de plus en plus depuis qu'il y a eu la libéralisation en Pologne mais qui a commencé bien avant la chute du mur de Berlin avec Solidarnosc que vous vous en souvenez etc pour les polonais c'est Carpath tout au sud toile de fond randonnée villégiature et puits à carbone et dans l'imaginaire polomais les Beskides comptent beaucoup d'autre part le fleuve majeur du pays la Vistule qui passera à Varsovie et se jettera dans la mer à Gansk Gansk c'est la nouvelle appellation de Dandzig ça vous dit quelque chose le corridor de Dandzig voilà donc on est là on est bien quoi on est dans cette Europe au milieu de cette Europe qu'on appelait jusqu'à la chute du mur de Berlin Europe de l'Est qu'on appelle maintenant Europe centrale comme par hasard et elle est centrale donc on n'arrête pas de se recomposer et de bouger voilà pour la Pologne carpathique alors la raison de cette leçon la voilà Ukraine les Carpathes en Ukraine alors je vous ai mis en document numéro 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 3 une carte que j'ai délicatement pompée dans la géographie universelle que j'ai cité la dernière qui nous montre ces Carpathes polonaises regardez-les ici nous avons la ville de Liv mais qu'on appelait l'oeuvre du temps de l'occupation soviétique et polonaise parce que Liv a été polonaise du temps où cette partie de la Galicie était polonaise et du temps des osseurs hongrois ça vous dit quelque chose des osseurs hongrois Sisi face à son destin Sisi impératrice non ça c'est c'était pour nous faire pleurer quand on avait 10 ans moi je l'adorais Sisi vous avez vu poursuivre les chaussures de son mari elle le crachait dessus elle le frottait moi on me l'interdisait à la maison et pourtant c'était dans le film enfin mon passant voilà ça s'appelait Landberg avec l'enseignement dont je vous parlais tout à l'heure entre Stry et Dukachev vous l'avez Duk Mou Kachev là pour la Pologne pour l'Ukraine attendez ça a l'air tout petit sur la carte ça fait quand même 200 km de long c'est cet arbre c'est arbre Bordeaux bien sûr comme pour la Pologne il s'agit des Beskides avec du Fich on va y trouver ensuite le noyau cristallin entouré de roches plistées donc voyez le Fich ici le noyau cristallin ici le Fich à nouveau ici et alors tenez-vous bien de l'autre côté on va tomber sur le bassin d'Anubien qui était hongrois jusqu'en 1918 alors pour les hongrois ça s'appelait la subcarpathie et maintenant pour les ukrainiens c'est la transcarpathie sub et trans et l'Ukraine a hérité je vous le dis maintenant ou j'attends tout à l'heure oui il faut que j'attende tout à l'heure l'Ukraine a gagné un pôle auto quand l'URSS s'est effondrée et que l'Ukraine est devenue indépendante parce qu'elle a hérité de tout l'héritage soviétique et elle n'a pas rendu ce que les soviétiques avaient pris en 1945 je vais vous en reparler tout à l'heure on ne mélange on ne mélange pas tout voilà pour transcarpathie et subcarpathie ça dépend du côté dans quel sens on arrive alors la subcarpathie avec les rutaines c'est celle des livres de géographie de l'entre-deux-guerres si vous avez gardé les bouquins de géographie de vos parents ce qui est mon cas on vous parle de la subcarpathie mais dans le livre de géographie dont j'ai tiré cette carte on parle de la transcarpathie est-ce que c'est fini ? non c'est pas fini c'est pas terminé il y aura d'autres péripéties actuellement on est polarisé sur le drame qui se passe sur la frontière orientale de l'Ukraine dans le Donbass la Crimée etc etc au point de vue économie ces deux piéments sont très peuplés et très industrialisés sous régime collectiviste ce qui pose des problèmes de reconversion mais c'est là que l'on voit le génie des gens de cette région ils savent s'adapter c'est aussi un lieu de passage route voie ferrée vous avez déjà entendu parler des fameuses livraisons de gaz russes à l'Allemagne les gazoducs quand ils sont pas en Baltique où on les fait sauter d'ailleurs ils passent là donc nous sommes sur un des axes très fort au niveau de cet enseignement dont je vous parlais tout à l'heure de cet abestement des Carpathes sur un des axes très forts de l'économie européenne voilà pour l'Ukraine et voilà un paysage rural que j'ai eu le temps de mettre on est chez les Rutennes les Rutennes c'est cette population des leveurs de paysans qui vivent précisément sur les Carpathes dans les Carpathes et regardez un petit peu l'inclinaison des toits on y voit mal parce que vous êtes loin c'est pas de la paille c'est des bardeaux c'est du bois parce que ça manque pas et regardez la pente waouh parlons de la Roumanie alors la Roumanie est ancrée dans le massif des Carpathes pour pour les Roumains je sais plus où j'en suis je crois que j'en suis là voilà pour les Roumains les Carpathes sont leur château fort je vous ai mis une carte des Carpathes que j'ai tirée d'un atlas de géographie dont je dispose à la fin qu'ils n'ont même pas regardez on est au bout de cette et là vous avez le Banat et là vous avez les portes de fer et là vous avez la Transylvanie la Transylvanie plateau parce que ça s'est surcreusé le bassin du Nanive c'est surcreusé le plateau le voilà donc je vous parlais des toits en pente et pour protéger les portes regardez comme ils descendent alors ça vous fait des architectures très 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 particulières mais là ça sent l'office de tourisme quand vous quand vous atterrirez à Sibiu qui s'appelait autrefois Hermannstad ville allemande enfin pardon excusez saxonne quand vous arrivez en taxi que vous regardez par le hublot quand on fait de l'avion il faut toujours avoir la place auprès du hublot sans quoi on ne fait pas de géographie à l'atterrissage et au décollage les roumains les roumains n'ont pas leur pareil pour saloper les paysages actuellement la mode c'est les tolles de couleurs des roses des bleus des jaunes bon voilà ça c'est pour c'est pour c'est pour la convention des Carpathes c'est pour conserver les paysages voilà donc la montagne est un des trois piliers de l'architecture géographique de la Roumanie avec les plaines et les collines c'est ce que Violette Rey appelle le château des Carpathes et c'est un paradoxe pour ce pays qui s'est construit depuis la partie sud des Carpathes dont je vous ai donné le nom tout à l'heure mais que je n'ai pas écrit au tableau et je corrige et qu'on appelle la Valachie et Bucarest est au centre de la Valachie là les densités de population y sont élevées on passe facilement cette montagne même si elle est élevée par des vallées il y a une autoroute qui doit être finie d'être construite sinon les routes c'est des routes à la Roumaine et là les Carpathes sont le lieu pour la Roumanie de toutes les ressources il y a les pâturages et d'estives il y a les levages il y a les eaux abondantes il y a les forêts il y a les mines de charbon au contact entre bassins sédimentaires et massifs anciens il y a des mines de lignites il y a tous les gisements polymétalliques quand on dit polymétalliques ça veut dire plan, zinc, cuivre comme dans les Pyrénées et en plus vous avez l'or et vous avez l'argent mais comme en Slovaquie et ça je vous en ai déjà parlé mythique alors à côté de cela vous avez les trois pays où les Carpathes sont à la marge il s'agit de la Hongrie capitale Budapest 2 millions d'habitants dirigeant Victor Orban particulièrement mal vu Vini Pandé il a construit un mur pour empêcher les migrants d'arriver des Balkans il a une sainte horreur des grecs des montées des grains il dit c'est les Balkans voilà donc pour Orban il y a des gens qui l'aiment pas c'est c'est les Balkans les roumains non 3 et à l'intérieur les tziganes donc la Hongrie a été privée de toute la d'une grande partie de la Transylvanie à l'issue des traités et ça crée des tensions terribles dans cette Transylvanie où vous avez les roumains où vous avez les saxons des colons allemands arrivés au 14ème siècle et vous avez des Hongrois mais qui étaient en Hongrie jusqu'en 1918 qui sont redevenus en Hongrie entre 1940 et 1945 mais ils avaient choisi le mauvais camp et qui sont de nouveau roumains avaient le manque d'enthousiasme que vous pouvez imaginer alors on dit Hongrois eux ils disent non nous on est Magyar différence la République Tchèque ne possède qu'une petite partie pour la Tchéquie la grosse partie c'est le monde de Bohème massif ancien c'est autre chose et alors la Serbie le tout petit bitouillon au delà des portes de fer dont je vous parlais Angle-Mort j'en ai déjà beaucoup parlé mais je reviens sur mon deuxième point les Carpathes sont une région d'intense recomposition territoriale intense recomposition territoriale voilà mais depuis les débuts je vais pas remonter à la préhistoire il y a de la préhistoire mais il y a de la préhistoire partout d'abord la Valachie et puis la montagne carpathique au nord est occupée par les romains qui qui colonisent la population locale qui s'appelle les DAS et on appelle ça la DASI et maintenant on fait des voitures qui s'appellent les DASIA du temps du régime communiste il y avait les TATRA en Tchéquen Slovaquie et bien maintenant il y a les DASIA c'est un produit de Renault je crois c'est des bonnes voitures voilà bon faut pas vouloir doubler les camions et les caravanes parce que bon c'est bien voilà donc pour l'Empire romain c'est une partie de l'Empire romain mais c'est déjà une partie de l'humite de l'humesse d'entrée ensuite invasion barbare les Maguiars les Huns qui s'établissent là peuple très particulier qui se caractérise disait-il par une tache bleutée en barre hongroise disait qu'elle était Maguiar et on a parlé de la tache bleue et alors moi pour rigoler je lui dis ben montre-nous là ta fameuse tache bleue clac 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 regarde on a fait que regarder mais c'était assez surprenant nous on était très contents les messieurs les dames beaucoup moins je sais pas pourquoi bon voilà elle avait été impudiquée ça je reconnais voilà pourquoi je vous parle de ça oui pour la tache bleue au Moyen-Âge au Moyen-Âge installation de saxons venus de l'actuelle Allemagne et qui s'insolent en Transylvanie mais où il y a déjà du monde des Hongrois des Roumains des Ruthens et ça vous fait ces fameux villages fortifiés de Transylvanie qu'on fait visiter aux touristes quand on s'installe chez les autres ils vont mieux se fortifier bien sûr et puis ces saxons ont servi de money d'échange à Sheausescu vous savez quand son régime n'avait plus d'argent il vendait enfin il permettait aux Allemands de Roumanie de partir s'installer en Allemagne moyennant l'équivalent de 15 000 euros donc c'était quand même du marchandage et puis le grand problème c'est c'est la fin de la seconde guerre mondiale le le fameux traité de Trianon le 4 juin 1920 entre les alliés et puis l'Empire Austro-Hongrois vous vous souvenez quand on était gosse on disait l'Autriche-Hongrie mais pendant des mois après j'ai demandé au maître qui m'a dit l'Autriche-Hongrie moi je pensais que c'est une petite Autriche grise et alors un jour je posais la question en me disant s'il est mal l'uné tu vas te ramasser une tec non non il a dit ah très bonne question et il nous a fait un bon instituteur qui tire partie de toutes les questions d'élèves il nous a fait une grande explication bon voilà 1918 et bien la Hongrie est dépaissée la Roumanie en récupère une partie et auparavant la Pologne a occupé la Galicie et s'est pompée avec avec l'Ukraine dont actuellement nous avons des pays qui sont très alliés contre les Russes mais c'est des alliances qui sont qui sont récentes ensuite seconde guerre mondiale la Roumanie choisit le mauvais camp mais la Hongrie aussi et on va retrouver le traité de Paris le 10 février 1947 dont nous avons parlé la semaine dernière concernant ces hautes vallées de l'Argentira et là et bien et bien les Russes prennent l'abbé Sarabi qu'ils réappellent le Moïse d'Avie on en a parlé tout à l'heure donc une plasticité géopolitique extraordinaire la seule chose qui reste permanente ce sont les montagnes je voulais vous parler maintenant des activités mais je vais aller rapidement parce que c'est presque l'heure une agriculture de montagne restait longtemps traditionnelle aucun succès pour la collectivisation avait des résistances fabuleuses et les fameux amis roumains dont je vous parlais la dame vous savez qui avait vu l'ours en allant chercher des myrtilles n'arrêtait pas de tricher le monsieur me disait j'avais un vera un cochon allez on raccoche les wagons avec une leçon précédente et bien mon cochon pour avoir le droit d'avoir un cochon il avait deux fois plus de papier que j'en ai moi-même pour faire une carte d'identité tout était contrôlé ça ne marchait pas on confie la collectivisation en Ukraine à un certain Nikita Khrouchov voilà donc il rase des villages il rase des villages pour l'exemple on est en 1946 47 ça on l'a oublié donc agriculture de montagne restée traditionnelle sur laquelle la collectivisation passe mal mais dont le tourisme fait son beurre ressources du sous-sol je vous l'ai dit il y a de tout mais en petite quantité pendant la seconde guerre mondiale les nazis étaient très intéressés par le pétrole roumain mais ils auraient préféré mettre à la main sur le pétrole de Bakou le bois bois d'oeuvre bois de feu naguère bois de charbon de bois avec les minerais on a on a de la métallurgie et puis actuellement le tourisme alors je vais bâcler la dernière partie parce que j'ai trop parlé mais j'ai déjà bien dit les choses alors je bâcle avec bonne conscience donc les enjeux spatiaux entre éclatement et intégration les communications nous sommes à une charrière de l'Europe les Carpathes sont redevenues l'Europe centrale ce n'est plus l'Europe de l'Est les Carpathes ne sont plus un glacis soviétique elles sont un point de passage entre l'Est et l'Ouest de l'Europe et l'actuelle guerre menée en Ukraine qui a été agressée renforce ce lien ce rôle de liaison sur la diapositive je ne sais pas si on le voit bien mais vous avez là une ligne de chemin de fer il faudrait mettre une webcam pour voir ce qui passe actuellement dessus ça doit être bien en termes de matériel voilà pour les communications polarisation les Carpathes c'est un carrefour l'ai déjà c'est montré je vous ai parlé des premiers occupants je vous ai parlé des roumains des magas des polonais des ukrainiens des tziganes et naguère des juifs qui ont été liquidés horriblement pendant la seconde guerre mondiale par les nazis bien sûr mais on ne peut pas dire que les populations locales pleuraient beaucoup l'essentiel des rescapés de cette population juive des Carpathes et de toute la région constitue le noyau fondateur de l'actuel pays qui s'appelle Israël noyau fondateur les langues j'ai parlé du roumain qui est une langue romane il y a les langues slaves il y a les langues germaniques les religions remarquables vous passez dans les patelins vous avez quatre panneaux pour vous dire les quatre messes avec les orthodoxes les catholiques et les uniates les uniates ce sont des gens ce sont des catholiques qui ont la doxa le dogme catholique mais qui ont le rite orthodoxe ils font le signe de croix comme les catholiques de l'ouest voilà et puis c'est des paysages juxtaposés au total je vous ai dit tout à l'heure village saxon bien aligné colonisation village roumain ou hongrois anta et puis à l'écart à l'écart les ziganes alors nous avons les carpattes occupent une place formidable dans les imaginaires de chacun des pays concernés je vous l'ai dit pour la pologne nous avons des contes et des légendes le tout enveloppé de romantisme avec lits et avec chopin où on a le sauvage les bêtes les ours j'aurais pu vous montrer une photo d'ours là bas ça pullule les loups les brigands qui s'appellent les haïdoucs on retrouve les bandouliers de notre plateau de l'âme des ans mais à plus grande échelle les vampires Dracula des Carpathes alors écoutez-moi bien ce roman Dracula a été écrit en 1897 par Bram Stoker là c'est je suis content d'avoir retrouvé l'internet à midi moins 10 j'ai pu vous dire qui est un écrivain irlandais mais qui va placer l'action là bas dans les Carpathes nébulosité montagne mystère dont nous avons nous avons un exotisme très proche de chez nous on est à une heure et quart d'avion en ligne directe j'ai déjà parlé de Blanche-Neige et des Seine est-ce que je vous ai parlé du joueur de flûte de Hamelin légende allemande reprise par les frères Grimm qu'est-ce qu'il fait le mec bon d'abord il débarrasse la ville des rats les habitants leur va paître il revient il prend les enfants et il les amène on sait pas où où est-ce qu'il les amène mais dans les Carpathes bien sûr et ça vous fait ces migrations saxonnes je dirais enfin pour cet imaginaire non c'est pas de l'imaginaire qu'il y a une mémoire collective basée sur les violences avec les pogroms les deux guerres mondiales les partisans soviétiques la collectivisation Khrouchev a détruit le 17 juillet 1946 beaucoup d'entre nous étaient nés le village de Veliki de Robou qui refusait la collectivisation et il a liquidé pour l'exemple et ça a marché les gens se sont tus le schéma iranien actuel il avait des antécédents bon un village est brûlé par Khrouchev je pense que les nazis et parmi eux les ukrainiens nazis ont fait beaucoup mieux pendant la guerre processus d'intégration avec cette convention des Carpathes sur le modèle de la convention des Alpes c'est elle qui a refait toute la nomenclature sur laquelle j'ai essayé de vous faire nager là tout à l'heure avec des nouvelles appellations adhésion à l'Union Européenne adhésion à l'OTAN l'OTAN diagnostiquée en mort cérébrale voici deux ans par un certain président de République d'orénavant rempart contre l'agression en Ukraine et puis la convention des Carpathes sur laquelle j'aurais aimé m'étendre un tout petit peu plus parce qu'au point de vue environnemental au point de vue culturel au point de vue promotion des activités en montagne elle est très forte voilà la situation actuelle ne fait qu'accélérer le processus de changement de 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 situations socio-économiques et culturelles dans les Carpathes ce qui va en sortir on le saura et bien à la fin du conflit qui est actuellement en cours et j'ai fait ce cours en en miroir de ce qui se passe actuellement en Ukraine je conclue je conclue avec trois idées comme d'hab d'abord je dirais que un long très sinueux traverse l'est du continent européen ce sont les Carpathes tout comme les pays qui se partagent cette montagne constituent en 2023 une marche une marche face à l'agression de l'armée russe deuxième idée il s'agit d'un espace montagnard au paysage juxtaposé avec une série d'états aux frontières plastiques et des groupes humains qui ne sont pas forcément heureux d'y vivre on passe ici au Magyar au Hongrois l'intégration européenne constitue un espoir renforcé par les épreuves en cours et qui devrait stabiliser à mon sens les revendications identitaires et pour terminer et à la fois cette leçon et à la fois la phase de froid qu'on va avoir qu'on vient d'avoir et à la fois mon cours de cette année en cet hiver 2023 le froid rapproche un tout petit peu nos Pyrénées comme ici altitude neige dénivelé toile de fond ou milieu de vie dans nos Carpathes l'essentiel de leur unité je vous remercie merci beaucoup merci de votre attention neuf minutes de retard voilà ah j'ai oublié de vous dire je projette de faire ça j'aurais dû commencer par là d'ailleurs une excursion de géographie quand il y aura les beaux jours dans une haute vallée des Pyrénées catalanes je me mettrai en rapport avec les gens du groupe Montaigne les marcheurs en particulier avec Michel Larouille et Joe Ferras pour organiser cela et je me servirai si vous le permettez de vos listes de présence pour reprendre contact avec vous merci beaucoup si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner pour vous abonner pour vous abonner pour vous abonner pour vous abonner